... Autour de moi, Jean-Jacques Péroni. Présent. Bernard Maville. Présent. Princesse Erika. Présente. Mylène de Mongeau. Présente. Et puis un petit nouveau, Laurent Beff. Applaudissements. Alors vous connaissez notre thème d'aujourd'hui qui est délicat à traiter. Mais bon, le mercredi, on dit tout ce qu'on a sur le cœur et même parfois un peu davantage. Alors il faut y aller. Il faut y aller dans les admirations parce qu'il y a des vedettes qu'on admire. Alors ça sera surtout, je pense, Erika et Mylène qui ont plus de cœur que nous et qui diront ça. Et puis alors nous, on va se débonder complètement sur toutes les vedettes que l'on déteste. Au point de préférer celles qui ont déjà quitté la vallée de l'Arme plutôt que celles qui l'encombrent encore. Enfin ça va très très loin. Et naturellement les politiques. Quelles sont, Laurent Baffi, les politiques que vous détestez le plus ? Il y en a tellement, on ne sait que choisir. Tellement, tellement. Je n'aime pas trop Balkany qui fait parler de lui en ce moment. Est-ce que c'est un politique vraiment celui-là ? Ah bah oui, oui. Enfin il n'a jamais été ministre mais il est député maire. C'est un témoin de moralité. Moi je ne supporte pas les bonnes femmes surtout en politique. Ça c'était sûr. Ça va, oui. Écoutez. Elles sont encore plus vaches que les mecs. Regardez Marseille en ce moment. Qu'est-ce qu'elles se prennent ? Le Chinois, toutes les deux. Ah oui. Ah dis donc. Il y en a eu qui est sorti. Ah oui. Ça c'est remarquable. Et d'ailleurs je trouve que Carlotti elle ressemble beaucoup à Masha Merrill. Vous ne trouvez pas visagement parlant ? C'est peut-être elle. Ah oui. Non mais c'est vrai, elles sont vaches. Bon bah les hommes politiques, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Oh bah de temps en temps, il y a un gars bien quoi. Besancenot. Non mais celui-là. Mais ça y est, il a disparu. Il est sorti du jeu. Besancenot, il ira à la télé, on fout toujours un micro sous le pif. La retraite, tout ça. Vous parlez à la retraite, il branle rien. Il n'y veut même plus le courrier. Il a peur de se faire mordre par les clébards. Et d'ailleurs les clébards mordent les facteurs depuis qu'ils ont vu Besancenot. La dernière que j'ai aimée, c'était la guillée quand même. Qui n'a pas fait fortune, elle. La guillée quand elle faisait du vélo d'appartement sans son balcon, elle était émouvante. C'était elle qui disait toujours travailleur, travailleuse. C'est bien celle-là. Elle disait mes idées n'ont pas pris une ride, contrairement à son visage. Mais c'est vrai, d'ailleurs quand tu étais au Crédit Lyonnais, on la foutait pas à la caisse, on la foutait dans les burlings derrière. Elle était plutôt sympa. Je ne sais pas, je n'ai pas fréquenté. Et puis bon, ce sont quand même des gens qui se dévouent pour faire notre bonheur. Arrêtez, arrêtez. Moscovici, il est formidable. Arrêtez. C'est parce qu'il a épousé une petite jeune que vous dites ça ? J'ai le philosophe en plus. Ah, dites donc, les philosophes. Ça alors, c'est dur à encaisser, les philosophes. Et alors moi, d'une façon générale, tous les gens, tous les hommes qui ne boutonnent pas leur poignet de chemise. Soit parce qu'ils n'ont pas de bouton, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'ils prennent la pause. Borloo. Jamais il a boutonné sa chemise. À partir de quand on est philosophe ? Parce qu'on voit des gens... À partir du troisième bouton culé. En fait, on est philosophe quand on dit « je suis philosophe ». Voilà, c'est ça, oui. Généralement, les parents sont fortunés, j'ai remarqué. Qu'ils détestent vous, Erika ? Moi, alors, il y a des gens que... Il y a une fille avec qui j'ai eu une petite embrouille, c'est Clémentine Cellari. Je l'aime bien. Elle est gentille. Elle est gentille, mais elle est un peu jalouse, tu vois. Parce qu'une fois, on était sur une scène, toutes les deux, avec Manu Dubango. Et Manu voulait qu'on fasse un espèce de bœuf. Il me disait « bon, toi, tu lances la balle, elle te la relance, vous faites un espèce de... » Oh, tu m'intes bien les noirs. Et après ? Et donc, j'étais là avec le micro. Elle n'arrêtait pas de tirer du micro. Elle ne m'a pas laissé chanter. Après, on sort de scène. Tout le monde, elle désannonce les gens qui sont sur scène, sauf moi. J'ai trouvé ça pas très sympathique. Et depuis, je lui en veux. Voilà. Eh ben, c'est dit. Ben oui, c'est dit. C'est pas cool quand même. Elle va peut-être téléphoner en lui demandant « pardon, pardon ». Mais beaucoup d'artistes, quand ils arrivent quelque part, c'est « eux, eux, eux ». Donc, autour d'eux, il n'y a rien. C'est pour ça que moi, je n'ai pas d'amis chez les artistes. Je suis amie avec des gens qui ne sont pas artistes. Il y a trop de concurrence. Jules Renard disait « un égoïste, c'est quelqu'un qui ne me parle pas de moi ». C'est vrai, parce que si on est artiste, c'est quand même qu'on a de son personnage et de sa mission une certaine idée. Ben, bien évidemment. Ce cher Guy Béard, chante « Parlez-moi de moi », il n'y a que ça qui m'intéresse. Ça veut tout dire. Oh, il y a quand même des gens admirables dans le cinéma. Tous ceux avec lesquels vous avez tourné, Mylène. Pourquoi vous me dites ça, moi ? Ben, parce que... Si, j'ai connu des gens épatants. J'ai connu David Niven, qui était un mec extraordinaire, fin, intelligent, remarquable. J'ai connu aussi des gros cons, mais je ne les citerai pas, parce que je n'aime pas ça. On est là pour ça. Vous allez faire le même coup, ils sont morts. Donc, je peux citer, puisqu'ils ne sont plus là. Mais je pense quand même, vu que je l'ai fréquenté dans le travail pendant six mois de ma vie, que mon temps était un sale con. Vraiment. Il m'a fait pleurer tous les jours. Je peux vous dire que c'était un méchant dans la vie. Ah, ouh là ! C'est drôle, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, aigris dans le succès. La vie leur a tout apporté, et finalement, ils en veulent à tout le monde. Mais c'est vachement pratique de déglinguer les morts. C'est vachement bien, ce principe. Parce qu'il n'y a pas de procès. Les gens ne sont pas fâchés. Moi, je peux y aller ? Ah oui ! Les morts ou les vivants ? Moi, un mort, je pense que Hitler n'était pas très sympa dans la vie. Et tant pis pour la suite, je me lance.